Alors ce championnat du monde d'échecs entre le très jeune joueur indien de 19 ans seulement, Gukesh. Face au champion chinois, champion du monde en titre, Ding Biren. Si Gukesh gagne ce championnat du monde, ce sera le plus jeune joueur de l'histoire des échecs à s'emparer de la couronne mondiale. Alors on va regarder cette cinquième partie. Pour l'instant les deux joueurs sont à égalité. Une victoire chacun, deux matchs nuls. Et Gukesh ouvre avec le pion roi, il joue au 4 et déjà ce coup est intéressant. Lors de la première partie de leur match, Gukesh a ouvert à du pion roi. Et Ding Biren a répondu avec E6, la défense française. Gukesh ne s'attendait absolument pas à cette défense de Ding Biren et il s'était incliné. Alors quand il avait eu à nouveau les blancs, à la partie 3, il avait changé d'arme, il avait arrêté de jouer avec l'ouverture du pion roi, il avait été sur D4. Il avait fini d'ailleurs par gagner cette partie. Et là, à la partie 5, il réitère avec E4. Alors il y a un jeu un peu de poker-monteur. Parce que Ding Biren avait dit dans une conférence de presse que la défense française avec E6, c'était du one-shot. C'était du coup qu'il avait préparé d'autres armes défensives. Tu parles. Ici, Ding Biren joue E6. On a à nouveau une défense française qui avait porté malheur à Gukesh lors de la première ronde. Gukesh joue D4, il instaure un forçant entre le pion, il n'y a rien de mieux à faire. Et évidemment, la présence du pion E6, c'est pour appuyer la poussée D5. Et là, Gukesh, que va-t-il faire ? Va-t-il s'orienter vers une variante d'avance avec E5 ? Non. Va-t-il jouer KLC3, une variante classique où on défend le pion en E4 en renforçant la pression sur D5 ? Non. Il va opter pour la très peu ambitieuse variante d'échange. Gukesh, qui au troisième coup de la partie déjà, a plani la situation. Alors, j'ai lu un commentaire d'ailleurs qui disait que Gukesh qui provoque cette variante d'échange dans l'ouverture, mais c'est comme si Tyson, McTyson, le boxeur très puncher, rentrait sur un ring avec un bouquet de fleurs au lieu de gant de boxe. Parce que Gukesh, c'est un joueur qui normalement crée beaucoup de problèmes en déséquilibrant les positions, en créant de la complexité. Or là, il a plani la situation. Mais peut-être, peut-être qu'il nous a prévu une surprise. Pour l'instant, il joue KDF3, coup naturel, KVDF6. Il développe son fou en D3, coup naturel. Et c'est Ding Liren qui en réalité va nous surprendre en premier. Ding Liren aurait pu jouer fou D6. Pour l'instant, il peut garder la symétrie, une position identique. Il n'y a pas de problème pour les noirs. Mais Ding Liren joue C5. Il crée cette tension du pion D4 contre le pion C5. Cet échange du pion de l'aile contre le pion du centre. Alors Gukesh, il n'y va pas. Il n'échange pas. Il préfère consolider par C3. Mais si on ne comprend un peu les conséquences de la prise en C5. Ding Liren aurait repris du fou. Ça place son fou sur une diagonale agressive. Les deux joueurs peuvent faire le roc assez rapidement. Et il y a la présence de ce pion en D5. Donc il est un pion central qui donne un certain avantage d'espace à Ding Liren. Mais qui est aussi un pion isolé. C'est-à-dire un pion qui n'a pas de protecteur en C6 ou en E6. Pas de pion protecteur. Ce qui oblige les pièces noires à défendre. Mais d'une part, on peut s'apercevoir que le pion est déjà bien protégé. Deux défenseurs, il n'y a pas d'attaquant. Et d'autre part, la case de blocage située devant lui. Quand on joue contre un pion isolé, il est important de bien contrôler la case de blocage. Cette case de blocage, les blancs contrôlent une fois, les noirs aussi. Mais souvent, les blancs pourraient avoir cette idée de jouer cavalier D2 pour rebondir en B3, attaquer le fou et doubler les contrôles de la case D4. Mais les noirs, ils ont des billes, ils ont des armes pour contrôler cette case D4, pour la contester. Ils pourraient jouer cavalier C6 pour la contester. Et même fou G4 pour clouer le cavalier en F3 pour que le cavalier ne puisse pas batailler pour le contrôle de cette case D4. Et lorsque j'ai regardé quelques parties, j'ai préparé la vidéo, j'ai regardé quelques parties sur cette variante, je me suis rendu compte que le curseur d'évaluation de l'ordinateur donnait souvent un petit avantage au noir. Et certainement que dans cette position, Ding Liren a bien travaillé. Vous comprenez, il joue la défense française depuis le début du match. Goukèche est surpris. Ce qui veut dire que les semaines et les mois précédents de ce match, Ding Liren et son équipe, son équipe de grands maîtres, ce qu'on appelle des secondants, ont bien travaillé à la défense française. Alors que Goukèche, non. Ils sont surpris par ce qui a été travaillé dans l'équipe adverse. Et ils ne peuvent pas en quelques jours rattraper des semaines et des mois de préparation. Et donc Goukèche, il ne veut pas ouvrir la position, prendre un C5, il rentrait dans un flou de variantes qu'il ne maîtrisera pas bien, au contraire de Ding Liren qui comprendra toutes les subtilités, toutes les nuances. C'est pourquoi Goukèche joue solide, il joue C3. Ding Liren pousse en C4, attaque le fou qui recule en C2. Fou D6, j'ai raté, voilà. Et Goukèche joue maintenant Dame E2 échec. On aurait pu s'attendre à Petit Roch ou à Fouget 5, mais c'est Dame E2 échec qui est joué. Pourquoi je vous dis cela ? Pourquoi je fais un temps de pause sur cela ? Parce qu'évidemment, les Noirs, Ding Liren, ils jouent Dame E7. Et il y a une proposition d'échange des dames. Et la championne Paul Gare qui regarde ce match en direct a dit mais Goukèche qui provoque l'échange des dames en 8 coups, qui avait choisi la défense française variante d'échange, qui a plani la situation, elle ne le reconnaît plus. Elle ne reconnaît plus le joueur dynamique et autactique qui est Goukèche, qui en réalité ne fait que planir la situation, retirer à l'échiquier sa complexité. Et c'est preuve qu'il ne se sent pas à l'aise pour jouer contre cette défense française de Ding Liren. Et il est changé dame, dame prend. Alors on peut reprendre du fou, mais c'est le roi qui reprend. Ding Liren choisit de reprendre du roi. Et vous allez me dire, le roi est déroqué ! Kénini ! Pas Kénéenne ! Ce n'est pas grave. La tour va coulisser sur la 8ème rangée, le roi viendra se ranger en F8. D'ailleurs c'est ce qui se passe. Petit roc, tour 8, tour échec, roi F8, Tour prend, roi prend. Alors c'est vrai que le roi noir est sur la colonne. Tôt ou tard, la tour blanche viendra en E1 faire échec au roi. Il se décalera, ce n'est pas bien grave. Fou G5 est joué. Ça par contre, ça menace quelque chose. Là Goukèche menace quelque chose. Il menace de prendre le cavalier. Déjà ça doublerait les pions sur la colonne S. Et le pion H7 pourrait être ensuite éliminé par le fou. C'est pourquoi Ding Liren joue Kédé D7. Même si ceux-là masquent son fou. L'idée c'est qu'en cas de prise, ils reprennent du cavalier. Alors Goukèche continue à se développer, caler D2. Ding Liren joue H6. Il incite le fou à prendre pour que le calier reprenne et que ça décongestionne le fou qui pourra se développer. Et si le fou se développe, la tour pourra à nouveau jouer. Il pourra décaler le roi et remettre la tour en E8. Ça va décongestionner toute la position noire. Mais Goukèche, il n'est pas compréhensif. Il ne veut pas ça. Il recule en H4. Et Ding Liren, il est embêté. Parce que s'il veut bouger ce cavalier pour libérer le fou, il y aura une prise en F6 qui va dégrader la structure des pions des noirs en créant des pions doublés, isolés. Et si à votre niveau, ou au niveau amateur, vous pouvez considérer que ce n'est pas bien grave, au niveau champion du monde professionnel, c'est déjà très inconfortable pour les noirs à jouer ce type de situation. C'est pourquoi Ding Liren joue cavalier H5. Il retire son cavalier de la pression du fou, ce qui pourra libérer votre cavalier, donc libérer le fou et donc libérer la tour. Mais en plus, il menace la poussée G5. Pour que le fou recule en G3 et pourquoi pas éliminer ce fou par Kali prend G3. Tour 1 échec, on s'y attendait, que le roi devrait se décaler. Et là, Goukèche, il prend les devants. Il ne veut pas attendre G5, FG3, Kali prend. Il joue G4 lui-même. Pour que le cavalier parte en F4 et que le fou vienne en G3. Cavalier F4, FG3. Et là, les noirs jouent cavalier B6. Ils libèrent le fou en C8 pour attaquer G4. Et comment défendre G4 ? Si on joue H3, il y aura un cavalier prend H3 échec. Échec. Parce que sinon, il y aurait fou prend fou. Il faut que ce soit sur échec. Alors, on peut faire fou prend, mais ça laisserait le fou de case noir au noir bien placé. Et là, Goukèche, il fait parler sa force tactique, sa force de calcul. Et il joue G5. Vous allez me dire, quel calcul ? Si les noirs prennent, Kali reprend, il n'y a pas de calcul. C'est trop simple. Oui, mais il faut s'intéresser à cavalier H3, l'échec intermédiaire, qui attaque le roi et qui attaquera deux fois le pion G5. Dans la partie d'Igniren, oui, il a pris en G5 tout de suite. Sur quoi il y a eu Kali reprend. Mais intéressons-nous à ce coup Kali reprend. Imaginons Kf1. S'il vient en G2, le Kali pourrait revenir en F4 sur échec, par exemple. Mais imaginons Kf1. Là, les noirs ne peuvent pas prendre en G5, bien sûr, parce qu'ils perdraient le fou. Et même le mat, d'ailleurs, s'il y avait qu'à aller prendre en G5, fou prend D6 échec, la tour contrôle, roi G8, tour E8 mat, parce que le fou ôte la case H7 de fuite. Mais d'accord, après cette poussée G5 qui avait des H3 échecs, roi F1, les noirs vont d'abord échanger le fou, pour ensuite reprendre en G5. Sauf que les blancs, ils ne vont pas prendre en G3 tout de suite. Ils vont intercaler Gouketsch, c'est ce qu'il avait préparé. Il avait préparé la prise en H6 intermédiaire. Parce que si maintenant les noirs veulent préserver leur pièce de plus et recule avec leur fou, le pion vient en H7 et ça fera dame. Une dame imparable. Donc les noirs, ici, ils ne peuvent pas garder la pièce. Ils sont obligés de le rendre, le fou. Ils doivent prendre en H6, sur quoi les blancs prennent en G3. Et la position est légèrement mieux pour les noirs, parce qu'il y a ces pions isolés. En F7, en H6, la structure de pion noir est plus morcelée, plus parsemée à l'aile roi. Et on sait que plus on a d'îlots de pions, c'est-à-dire de groupes de pions séparés les uns des autres, plus la structure de pions est fragile. Généralement, alors il y a des exceptions, mais généralement, c'est mieux d'avoir des structures de pions compactes où les pions peuvent s'auto-protéger. Alors, c'est un petit détail, mais un petit détail qui peut avoir son importance dans les finales. C'est pourquoi, après la poussée G5, Ding Liren ne joue pas au plus malin avec A et H3. Il prend G5, cavalier reprend. Le fou vient en D7, laissera coulisser la tour, cavalier F3, la tour vient en E8. Et là, Goukèche rentre en E5. Les noirs prennent. Goukèche aurait dû reprendre de la tour, mais il reprend du pion. Et là, Ding Liren, il rentre tout de suite sur D3. La case D3, l'octopisnac, le chevalier pieuvre, le cavalier pleuvre. Le cavalier en D3 attaque la tour en E1. Attaque le pion B2. Double les attaques sur le pion E5. Le cavalier en D3, il est intolérable. Il est trop influent. Il a trop d'influence ici. Il faut l'éliminer. Et Goukèche élimine. Fou prend. Pion prend. F3 est joué. Et le deuxième cavalier arrive en C4. Et c'est pareil. Ça attaque D2, ça attaque B2, ça double les attaques en E5. Donc il faut l'éliminer. Cavalier prend, pion prend. Mais cette reprise en C4 bouleverse un peu les données parce que cette reprise en C4 permet de défendre D3. Ce qui fait que le pion D3, qui était un pion passé, c'est-à-dire un pion que les blancs ne pouvaient pas arrêter avec un pion. Et donc c'est les grosses pièces qui doivent s'en occuper. Et bien ce pion passé est maintenant défendu par C4. Donc il ne peut pas être éliminé facilement. Et même si les blancs jouent B3 pour essayer de détruire le défenseur, il peut y avoir B5 puis A6 et les noirs peuvent consolider cette chaîne de pions. Alors Goukèche, il a quand même des façons de gérer ce pion passé. D'abord, ça lui est joué. En plus, il a une proximité du roi qui peut s'approcher. Bon, il joue tour E4. Il attaque C4, il menace tour D4. Et là, Ding Liren, il est très précis, très malin. Il joue fou C6. Attaque tour et pion. Il ne défend pas C4. Mais en réalité, C4 ne peut pas être pris. Si on prend C4, alors tour D8 et le pion va aller à Dame. Il va falloir sacrifier une pièce. Si les blancs jouent fou F4, on joue D2. Il faudra donner le fou pour éliminer le pion. Et si la tour vient en D4, on échange. Et le pion avance. Et les blancs sont démunis pour empêcher la promotion. Donc fou C6, c'est très bien joué de Ding Liren. La tour ne peut pas prendre en C4. Donc elle vient en D4, mais ça perd le pion F3. Alors, certes, le roi s'active avec gain de temps. Il attaque le fou. Et c'est là que Ding Liren gâche un peu ce qu'il avait obtenu. Parce qu'il retourne en C6 et cette fois-ci, le pion C4 est comestible. Il aurait dû aller en H5. Parce que le fou en H5, contrairement au fou en C6, le fou en H5 contrôle les cases E2 et D1. Et c'est deux cases très importantes pour le pion passé D3. Si, par exemple, la tour prend en C4, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais si la tour prend en C4, et bien maintenant, D2 arrive. Et grâce au fou qui contrôle la case E2, le roi blanc ne peut pas intervenir. Et sur D4, grâce au fou en H1, qu'on peut jouer D1 et les blancs devront sacrifier leur tour pour éviter la dame. Une tour de plus, c'est fichu. Donc c'est pour ça qu'il fallait venir en H5 et pas en C6. Du coup, en C6, Goukèche élimine C4. Tour D8, tour D4, tour prend, pion prend. Si le pion avance, le roi peut intervenir maintenant. Donc le fou vient en D5, attaque A2, B3, roi E7, roi E3, roi E6, roi prend D3. Ding Liren a perdu un pion, mais il l'a fait à D5 parce que cette finale, elle ne peut pas être gagnée par Goukèche. Parce qu'il a un pion de plus, Goukèche, mais il supplie la blocade sur les cases blanches. On est dans une finale de fou de couleur opposée. Autant les fou de couleur opposée dans les milieux de jeu accentuent les attaques, rendent le jeu plus agressif, plus offensif, autant dans les finales, c'est un facteur annulant qui aide à faire match annul. Parce que dans les milieux de jeu, on va attaquer sur une couleur que l'autre aura du mal à défendre, mais dans les finales, quand on a un pion de moins, comme c'est le cas de Ding Liren, le but des noirs, ce n'est pas d'attaquer, c'est de bloquer. Et ils vont bloquer sur une couleur où les blancs ne pourront pas débloquer avec le fou de case noire. Donc il suffit pour les noirs de tout mettre sur blanc. Ce qu'ils font d'ailleurs, ils jouent G6, Roi C3, A6, Roi D3. Il va y avoir quelques coups de répétition comme ça. Et puis ça finit par match nul parce que les blancs ne peuvent pas débloquer cette situation. Et finalement, Ding Liren avec les noirs, elle est contente du match nul parce que c'est toujours plus difficile de gagner avec les noirs. et il retrouvera les pièces blanches à la ronde suivante. Donc c'était une partie intéressante, j'ai trouvé, malgré qu'il n'y ait pas un résultat décisif, que ça finisse par un match nul, c'était intéressant. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, soutenir la chaîne et puis on se retrouvera bientôt pour la suite de ce championnat du monde. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501